bonjour aujourd'hui nous explorons l'acrylique je vais commencer avec le produit principal de la peinture qui est le gesso qu'on soit à l'acrylique ou à l'huile bonjour bonjour maintenant on va parler de pinceaux de spatule les outils qu'on utilise on a différentes sortes de spatule qu'on peut utiliser ceux de métal ceux de plastique il ya différentes formes aussi de spatule les plus élongées les plus triangulaires et amincées les plus larges dépendamment de l'utilité qu'on va en faire on va choisir celle qui est adéquate pour plastique métal qu'est ce qui est le mieux ben c'est pas nécessairement un qui est mieux que l'autre faut juste faire sûr qu'on les entretiens on les nettoie comme il faut dans les pinceaux les pinceaux on a plusieurs sortes de pinceaux on va commencer avec les pinceaux qui sont là quand on parle de pinceaux plus c'est que le bout du pinceau est bien droit on a le plat qui est en biseau aussi mais vraiment le bouillé très 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 droit on a les pinceaux qu'on appelle l'angle de chat le bout est plus arrondi les pinceaux auront ou les traîneurs ou les pinceaux linéaires on a différentes grosseurs et différentes longueurs de poils dans ce domaine là vous allez pouvoir explorer pour voir lequel va convenir le mieux pour vous dans certains cas si on veut créer une souplesse et un trait plus long les traîneurs ceux qui ont les poils vraiment plus long vont être l'idéal pour ça et puis ceux qui commencent à être un petit peu plus court en longueur sont excellents pour des petits détails qui sont précis quand on prend un rond qui est beaucoup plus massif plus épais c'est très bon aussi pour plusieurs petits détails qui sont plus gros mais qui donne une forme différente qu'on va voir tantôt dans la longueur du manche de votre pinceau aussi une différence ceux qui vont travailler de près de très près il est vraiment les petits manches court après son nom le manche régulier l'eau tout à peu près 6 pouces et on a les manches qui sont vraiment beaucoup plus long pour le travail à distance quand on travaille sur un chevalet on travaille debout après les pinceaux on peut avoir aussi à l'acrylique besoin d'utiliser des crayons pour faire un croquis puis moi je travaille beaucoup avec le crayon aquarelle très pratique parce qu'on peut effacer juste avec de l'eau là on va faire un petit peu une présentation de produits dans la compagnie amsterdam on a dans toutes les compagnies vous avez les choix de qualité qui est plus étudiante ou qui va être pour professionnel naturellement les professionnels vont être beaucoup plus dispendieuse mais ça veut pas dire que les autres sont pas bonnes surtout si vous êtes des amateurs vous commencez et bien les coûts vont être moins depuis la qualité quand même très bonne aussi donc à l'acrylique vous avez amsterdam le régulier et vous avez le professionnel dans la compagnie windsor newton vous avez le professionnel qui est finité donc dans le régulier y en ont dans le liquitex vous avez deux catégories le heavy body et le soft body un est beaucoup plus épais puis un beaucoup plus liquide fait que ça aussi ça va être à explorer on utilise parfois aussi des produits pour prolonger l'humidité de la peinture l'acrylique ça sèche très rapidement donc on peut servir de retardateur ça vient soit en liquide vraiment très 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 liquide ou vous pouvez l'avoir en gel un petit peu plus substantiel là on va voir un petit peu les techniques qu'on utilise à l'acrylique pour la démonstration je prends les amsterdam réguliers puis vous pouvez faire le mélange directement sur une palette comme j'avais tantôt une palette jetable qui est des petits feuilles vous enlevez à l'unité ou bien des plateaux vous avez aussi des plateaux à l'acrylique et pour la garder plus humide ben vous avez le choix d'utiliser vos retardateurs ou bien d'avoir une palette humide qui maintient l'humidité avec les éponges et que vous pouvez garder vos couleurs vraiment très 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 fraîche longtemps vous avez aimé le blanc on l'ajoute en quantité industrielle quasiment on l'utilise énormément je vais prendre le crayon aquarelle même si j'ai déjà un petit fond d'acrylique je peux l'utiliser par dessus si vous n'avez pas bien vous pouvez toujours prendre un crayon plomb régulier vous pourriez avoir fait un petit croquis à la base avant de démarrer si ça vous aide à donner une précision en partant donc je vais directement pareil comme si je dessinais sur une tablette à dessin je vais mettre mes formes pour aller définir les angles que je veux apporter à ma peinture si vous faites justement une ligne qui est pas au bon endroit comme je viens de faire on prend un pinceau humide puis on revient faire la correction ça replace notre ligne à l'endroit qu'on la veut puis idéalement c'est le diluer mais le sécher avant de recommencer à la peinture si vous voulez pas qu'il y ait la couleur du crayon qui se mêle à votre couleur acrylique c'est parti ! 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 c'est parti !